Les algans qu'un du lac Barrière occupent le territoire où ils sont actuellement depuis des milliers d'années. Ce territoire est situé dans la région de Maniwaki, dans le nord-est de l'Outaoui, là où se trouve le pâte de la véranderie. C'est un territoire riche en ressources naturelles, foresterie, pêche et chasse, beaucoup de faune, un territoire magnifique où les algonquins ont toujours été généreux, pacifiques et permis à d'autres d'exploiter les ressources foresterie, chasse et pêche, les barrages d'Hydro-Québec, etc. Malheureusement, les autres ont exploité le territoire sans que les algonquins eux-mêmes ne retirent aucun bénéfice de ça, ni emploi, ni revenu. Et c'est pourquoi, il y a 25 ans de cela ou plus, en 1991, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont signé une attente formelle avec les algonquins du lac Barrière, appelée l'entente trilatérale, qui avait pourvu de reconnaître l'intégrité du territoire des algonquins qui a été cartographié, de reconnaître aussi leur voie prépondérante pour ce qui se passe sur le territoire, pour faire une préservation des ressources sur le territoire afin que les générations futures puissent en profiter, et aussi permettre aux algonquins de retirer un bénéfice, un revenu sur l'exploitation des ressources sur le territoire, qui se monte au total à 100 millions de dollars par an, ou eux, ils ne retirent aucun bénéfice. Malheureusement, le gouvernement fédéral, l'ironie du son, c'est eux qui sont responsables, c'est le gouvernement fédéral qui est responsable des affaires autochtones, s'est retiré unilatéralement de l'entente trilatérale, les négociations ont continué au fil des années avec le Québec, et maintenant nous sommes en quatrième négociation avec le Québec. Toutes les autres n'ont pas abouti, et nous espérons cette fois qu'on puisse aboutir à un accord qui va permettre de reconnaître le territoire algonquins dans son intégrité, qui va permettre de donner une chance aux algonquins d'avoir une voie prépondérante sur ce qui se passe sur le territoire, qui va permettre aux algonquins de pouvoir préserver les ressources renouvelables pour les générations futures. Tout cela marchait tant bien que mal pendant les négociations, jusqu'à ce qu'une grosse impasse arrive, soit la question minière. Les algonquins ont dit depuis des années qu'ils ne veulent rien savoir des activités minières. Ils sont complètement opposés parce qu'ils pensent que ce n'est pas du développement durable, ça affecte les ressources naturelles sur le territoire, ça laisse des blessures graves sur le sol du territoire, et ils ont avisé le gouvernement du Québec qu'il n'était pas question d'activités minières. Malheureusement, le Québec avait imposé un moratoire sur l'exploration minière en 2011, que malheureusement a été retiré d'un jour à l'autre sans consultation avec les algonquins. Ça s'est fait l'année dernière. Alors aujourd'hui on se trouve devant ce dilemme. ou bien l'exploration minière est refusée par le Québec, dans quel cas nous continuons nos négociations avec les algonquins du lac Barrière et le gouvernement du Québec, ou bien le Québec permet à l'activité minière de se faire incessamment, dans quel cas les négociations vont être rompues. Et ça c'est perdant, perdant, tout le monde y perd. Nous, nous voulons une formule où les algonquins du lac Barrière font une réconciliation avec le gouvernement du Québec et tous les intervenants sur le territoire, et une voie prépondérante dans ce qui se passe sur le territoire puisse permettre aux algonquins de la Barrière de retirer un partage dans les revenus qui découlent du territoire. Et c'est ça que nous voulons. Alors, on se trouve devant cette situation aujourd'hui, et naturellement notre espoir est que le gouvernement du Québec refuse aux compagnies minières de faire des activités sur le territoire et que nous puissions en arriver à un aboutissement, à un succès dans les négociations présentes avec le Québec. Et c'est ça la situation.